Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat 1997 de Formule 1 avec un petit arrêt à un moment sur le niveau des vidéos tout simplement parce que j'ai des problèmes de manette donc là je vais faire une vidéo en sachant pas ce que ça donnera à la fin mais bon, il y a des jeux qui sont impossibles à faire avec ce problème là, la playstation ça va être à peu près passé, on va lancer les qualifications, enfin on va lancer les qualifications de ce grand prix d'Europe, enfin grand prix du Luxembourg, ce ne soit que du Nord-Green, en espérant que ça se passe bien Allez c'est parti Alors je ne sais absolument pas ce que ça va donner en termes de performance mais bon, on va essayer de faire au mieux comme d'habitude Donc niveau des ailerons on est à 40-35, donc plus sur l'avant que sur l'arrière On va voir ce que ça donne Donc le circuit avec l'ancienne chicane Qui est directement sur le pif-paf gauche-droite que l'on a là Et que je préférais, honnêtement par rapport à ce qu'il y a actuellement Bon certes il y a un peu plus de dépassement grâce à ça Enfin, il faut le dire vite mais il y a quand même un peu plus de chance avec un gros freinage Qu'avec un simple ralentissement pour aller dans la chicane Mais bon A priori pousser une voiture de course au maximum de ses limites est plus une question de tête que de cœur Mais sur la piste aujourd'hui il y a la performance et il y a aussi la passion Bon à ce virage j'ai un peu de mal à ressortir bien Avec le peu d'appui que j'ai Bon de toute façon le premier tour est rarement le plus rapide Donc oui, pour résumer Problème de manette, problème aussi autre Donc voilà, j'ai racheté une autre manette Je ne sais pas quand je l'aurai C'est un peu ça aussi qui fait que ça ralentit Je ne sais absolument pas quand je l'aurai Allez, 18400, il y a moyen de faire beaucoup mieux Ah non Bon, il va falloir commencer un tour du coup C'est vraiment tentant d'aller à l'intérieur vraiment plus proche plus proche Mais ça ne passe pas forcément On va juste voir si je peux améliorer le deuxième secteur Pour voir combien de temps je pourrais gagner dans le tour suivant Ok, jetons un oeil sur les temps de qualification enregistrés Jusqu'à présent Au deuxième temps intermédiaire, il est un peu en retard sur son meilleur temps Ok, V9 est en une 14, on est en une 18 On peut encore améliorer un peu On va essayer de faire un bon premier secteur Troisième vitesse Il rétrograde en première En seconde Troisième Quatrième Cinquième vitesse Il enregistre un meilleur chrono au premier temps intermédiaire Alors dans l'intensateur, je crois que je ne pars pas de temps par rapport à l'IA On va voir alors du coup si je peux tenir l'écart Voilà, je l'ai mieux pris, meilleure accélération Là, ça va être un peu plus compliqué à la sortie Mais c'est bon Il n'y a pas de vibra en sortie là Et si je compare ce temps Il est en retard sur le leader au deuxième temps intermédiaire Mais son temps personnel s'améliore Allez, sur la ligne Ouais, une 7-7, je pensais faire un peu mieux quand même que ça Bon, enfin, on a une petite tentative Ouais, le premier secteur ne va pas être bon Déjà, j'ai raté la sortie Son chrono s'améliore sur le premier tronçon Mais il ne va toujours pas aussi vite que le plus rapide déqualifié Ah, quel dommage Je vais accélérer plus fort et je suis sorti un peu large Comme j'avais fait un bon dernier secteur, je pense que c'est difficile à rattroper Ah, c'est limite Ça ne passe pas, mais ce n'est vraiment pas grand-chose Je regarde les temps de qualification maintenant Malheureusement, il n'est pas aussi rapide Qu'il ne l'a été lors de ses meilleurs résultats Ah, j'ai quand même envie de retenter un tour Allez, on tente quand même un tour Je pense que Manganic est que dixième encore Ouais, là, on l'a bien pris Je pense qu'on l'a bien pris Eh bien, s'il veut améliorer cet an précédent Il va devoir faire un effort sur le reste du tour J'ai perdu du temps en touchant légèrement l'herbe Toutes les écuries ont abaissé la position du pilote Il se retrouve incliné plus en arrière Et les pieds légèrement surélevés Bon là, ça va, je ne ressens pas trop mal Je ne sais pas ce que ça va donner du tout Ouais, c'est pas mal Je pense qu'on va faire un peu mieux Ouais, c'est mieux C'est mieux, c'est mieux Bon, c'est septième temps On va voir Qu'est-ce que ça va donner Je vais musquer comme d'habitude la fenêtre Et alors, on va voir quel est le classement dans lesquels ils sont Si je ne termine pas le dernier, déjà, ce sera pas mal Il s'agit aujourd'hui du Grand Prix du Luxembourg Qui va se dérouler sur le circuit bien connu du Nürburgring A l'endroit même où s'est tenu le Grand Prix d'Europe l'an dernier Les fans allemands de courses automobiles seront sans doute ravis d'accueillir un deuxième Grand Prix dans leur pays cette année Je suis sûr qu'ils espèrent voir la victoire de leur héros national, Michael Schumacher Qui l'an dernier laissait la première place à son jeune rival canadien Les pilotes ont l'air d'aimer courir sur ce circuit de 4,5 km Bien que l'allure soit légèrement ralentie par la dernière chicane Ouais, ok, bon, on n'est pas dernier, mais bon C'est moyen, c'est moyen On est dernier entre équipes en plus Allez, c'est parti Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ Les feux rouges commencent à s'allumer Ils sont partis Voici maintenant le moment crucial Bon, pour les virages, il va falloir gagner des places C'est là où il y a eu l'accident, d'ailleurs, Ralph Schumacher Schumacher Qui avait tout perdu au premier tour en 97 Et les deux McLaren étaient en tête du Grand Prix Et victoire V9 à la fin Avec les abandons des pilotes devant lui A 700 m d'écart entre Akinem et Coulthard L'anecdote très connue que je ressors à chaque fois Mais bon, écoutez Non, non, on va pas abandonner Mais par contre, ça serait même si je pouvais aller encore plus vite J'ai pas raté, je suis un peu allé large On va essayer de faire l'intérieur sur Akinem Ouais, ça c'est bon Le problème de McLaren, c'est qu'elle a une énorme vitesse de pointe Oula, il y a eu un caroulage devant On va en profiter Oh là, je fais pas fort Oh le bouchon Oh non Oh là là, encore une fois la manette Oula, la manette, la manette, la manette, la manette, la manette s'est passée Mais alors c'était chaud Allez, on tient le coup Ah c'est dommage, on avait eu l'occasion en or, là Bon j'ai rien perdu on va dire, mais c'est pas grave Euh, non Oh, il y avait un caroulage devant, j'étais quatrième, quel dommage Bon il peut encore se passer des trucs Mais en général il se passe pas plus qu'un seul accident dans les courses Je repasserons maintenant, en tête de la course, Williams numéro 1 En deuxième, Michael Schumacher En troisième position, Hansa Ralf Frenzen En quatrième, Jean Alézy Cinquième, Gerhard Berger Sixième, Ralf Schumacher Ah je suis dégoûté, la manette qui m'a contrebalancé mon passage Bravo, ça y est, il comble les corps Ouais, je commande pas vraiment, mais si tu le dis Alors je sais pas si ça a beaucoup changé avec le classement blanc J'ai pas l'impression quand même, mais bon Ouais, par contre pour Pour les rattraper, ça va être compliqué Il y a deux Ambros, je gagne du temps, c'est ici Et après Voilà, le Chicken Et le problème c'est que le Tyrell J'avais revu les stats un peu En off Effectivement, en temps de m'animité, c'est la pire Du coup, elle a aucun grip en virage Alors ça, elle va un peu mieux par rapport à la Minardi ailleurs Mais Voilà, c'est fichu, j'ai perdu trop de temps Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement ? A la dixième place, Nicolas Larini A la onzième place, Mikasalo A la douzième place, Shinji Nakano Oh, j'étais quatrième J'aurais pas pu profiter de ça Et c'est vraiment dommage Parce que là, c'est vraiment les points qui s'envolent Parce que je pense pas qu'on va avoir un rythme, on pourra remonter Regarde, ça se voit, j'arrive même pas à revenir sur Sur la voiture devant moi Oh la la la, voilà, je peux rien faire là Il cède du terrain Il est très jeune Mais il fait déjà preuve d'un réel talent Les pilotes ont déjà la première moitié du Grand Prix derrière eux Il leur en reste autant à faire Placement de la course A la première place, Williams numéro 1 Deuxième, Mikael Schumacher A la troisième place, Hansa Ralf Frenzen En quatrième position, Jean Alésie En cinquième, Gerhard Berger Que s'est-il passé ? En sixième position, Ralf Schumacher Ah j'arrive pas, enfin j'arrive pas à être, oui j'arrive pas à la rattraper Enfin malgré tout, ça reste quand même un peu plus faisable que... Qui fait un championship Le championship c'est vraiment la mort Même là j'ai encore perdu du temps quoi ... 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 L'un des problèmes auquel les pilotes doivent faire face est la visibilité Leur visière Leur visière se salisse vite en course Bien sûr, quand il devient vraiment difficile de voir au travers Ils peuvent retirer l'une des feuilles transparentes détachantes qui recouvrent la visière ... 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 C'est bien ce que je pensais, j'ai réussi à faire un peu mieux. Deux secondes, quatre. Deux secondes, ok. C'est une petite perte de rythme en fin de course. Et le film n'est pas assez propre là derrière. Je sais que je suis en pneu dur, peut-être que c'est pour ça. Mais ça m'étonne un peu quand même. Ah c'est raté. J'ai raté mon tour là. Voilà malheureusement, j'ai reperdu du temps. On va quand même tenter, on sait jamais. On va finir dans le top 10. Ils passeront de la course aux places suivantes. Dixième, Nicolas Larini. Onzième, Mikasalo. Douzième, Shinji Nakano. Il recule un peu. Allez Robin, ça y est. Ils ont repris du jus, les IA. Il sait ce qu'il doit faire et il le fait. Il n'y a rien à faire. Je ne peux rien faire contre une proste, c'est incroyable. Sans rire. Alors, là on est bien revenu. Nous sommes dans le dernier tour. Stupéfiant, ça y est, il comble l'écart. La distance s'accroît. Je suis quand même à distance respectable. C'est une victoire pour le Canadien. Je suis sûr que cette victoire va faire énormément plaisir à Franck Williams et à toutes l'écurie Williams. Deuxième, Hans Harald Frenzen. À la troisième place, Michael Schumacher. Attendez, il recule un peu. Ouais, malheureusement, on n'a pas réussi. Onzième, Mikasalo. Je pense que je n'étais jamais plus près de lui dans un détour, mais c'était un peu tard. Ok, bon, pas de points. C'était un peu une chance sur deux ici. On aurait pu, je pense, peut-être y arriver. Si j'avais pu tenir ma quatrième place. Plus que, genre, trois secondes. Parce que même si Lazy a été plus rapide, j'arrivais quand même à défendre un peu. Enfin, 34 secondes. Donc, Vinn Lafrenzen, Mikael Schumacher, Lazy, Bergara, Schumacher. Donc, pas trop de surprises, finalement. Euh, si. On s'est quand même fait dépasser par Lazy. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Donc, on est cinquième au championnat. Ensuite, Tyrell, quatrième. Bon, on retrouve Rebatt Benetton. Je ne sais pas si c'est faisable. On en a vu, c'est mort. Il faudrait marquer des points, déjà. Comme pour commencer. Jordan, cinquième. Sixième McLaren. Et la prochaine course aura lieu à Suzuka. Donc, je vous dis à la prochaine pour la manche numéro 16 des 18 à faire. Puisqu'il reste encore RS et... Enfin, il reste Portugal et RS. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501